Pour moi, Internet, là, ce que je comprends, c'est la façon de porter un message imagé d'un monde qui a vécu... ... qui a vécu parce que j'ai 86 ans, dans lequel, je n'espère, ni gloire, ni argent, ni rien, parce qu'au fond, même, imaginons que j'ai un an ou deux ans de vie, qu'est-ce que j'ai fait ? Imaginons que j'ai gagné un million, qu'est-ce que je vais faire un million ? Bon, ça ne change pas ma vie, je suis très bien, moi. Tu sais, quand, tout le matin, je peux sortir de ma maison et regarder, et puis c'est un coup sous la pelouse où il y a ma maquerette, et plus important que d'aller à Hong Kong ou aller en Australie ou ailleurs, parce que je suis toujours vivant, et à 86 ans, j'ai eu la chance d'être jusqu'à là. Et ça, c'est le plus beau bonheur que j'ai. Et qu'est-ce que j'attends ? Mais par contre, comme je vais te dire, j'ai conscience que j'ai fait un boulot, et je veux le faire partager aux autres. Il est bon qu'ils aient ce que je vais produire, qu'ils puissent avoir. Parce que dans le temps actuel, je n'ai aucun moyen de le faire. Donc, quand ils me parlent du web, je leur dis que c'est une façon de faire connaître, non pas pour la gloire, ni pas pour l'argent, pour faire connaître. Parce que j'ai, depuis 65 ans, 70 ans bientôt, fait un boulot, et bien je serais idiot de ne pas prétendre vis-à-vis de moi et des gens qui m'aiment et qui m'ont toujours suivi, qui m'ont aidé. Parce que, attention, j'ai eu la chance d'être aidé. Parce que, attention, dans la créativité, il faut quand même avoir de la chance. Et sans être aidé, tu n'arriveras pas. Parce que, si tu vas travailler, faire peintre en bâtiment ou en machin, tu ne peintes pas. Et quand, la preuve c'est, pourquoi l'éphémère en 75 ? Parce que ma femme a eu la chance d'acheter une pharmacie, donc elle m'a permis d'être indépendant. À ce moment-là, j'étais libre, dégagé, il n'avait plus les soucis. En consciemment, indirectement, pas. C'est-à-dire, il faut que tu gâtes ta vie. Et à partir de là, tout était possible. Donc, on ne peut pas dire que l'État doit souvenir, etc. Non, mais chacun trouve sa manière pour être. C'est à mon point de vue. Je n'ai pas eu cette prise de conscience avant. Mais, entendant parler, je regarde comme mes enfants, mes petits-enfants, je découvre, parce qu'on découvre tout le temps des choses. Et puis, ça réveille en toi, non pas un regret, mais ça te permet de dire, mais attendez, si dans un domaine dans lequel je ne peux pas rentrer parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'intelligence à faire vouloir mes travaux, etc. Il dit, pourquoi ? Dans un contexte X, avec peu d'efforts, tu peux faire connaître un travail, une perception de la vie. Eh bien, c'est l'occasion rêvée de dire, tiens, comme j'ai toujours transgressé le monde, comme j'ai toujours dit non à celle-ci, non à celle-là, pourquoi je dis non et trouve un autre moyen de faire les choses que les autres ne font pas ? Et donc, tiens, il y a un moyen qui existe. Eh bien, on téléphone, on fait connaître, on fait voir. Si la chose marche, tant mieux. Si elle ne marche pas, au moins j'ai tenté, je me suis payé le kiff, le plaisir de faire et ensuite de donner. Si la chose est bonne, le monde va recevoir sans imposition. Il va recevoir comme elle est. Elle ne veut pas dire, je vais payer. Si après, les gens veulent payer, c'est leur problème et ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais les gens disent, tiens, ça m'intéresse. Je n'ai pas l'imposition. Ce n'est pas l'imposition donnée par les médias, par les écoles. Là, c'est libre, c'est donné. Donner à voir, c'est donner à voir. J'ai pris conscience qu'on peut montrer sans les canaux habituels imposés. J'ai pris conscience qu'actuellement, il y a des façons de montrer sans passer par ces canaux-là. Voilà. Je suis un artiste qui a compris que par le moyen du web, je peux faire ce que je n'ai jamais pu faire. Par exemple, je n'étais pas capable de me vendre pendant que j'ai payé. Je n'ai pas cessé de là parce qu'il faut être capable. Il y a des gens qui sont capables, qui vendent des bonnes choses. Attention, je n'ai pas dit qu'ils sont meilleurs au pire. Et donc, le verbe sans me donner l'appel de faire va me faciliter et me donne la possibilité de donner à voir. Mais grâce à cela, je ne fais pas d'effort comme vous pouvez le faire pour vendre ou faire comme les gens. Ça veut le faire. C'est tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je trouve l'occasion fabuleuse de montrer au monde ce que j'ai fait. Pour moi, ça a été difficile de me vendre pour la seule raison. Est-ce que de la timidité ? Est-ce que de la peur ? Est-ce que de l'angoisse ? Tous ces mots qui font que les gens n'arrivent pas à s'exprimer correctement. C'est cela aussi qu'il faut accepter. Il faut avoir l'humilité de se dire je n'étais pas capable parce que par une peur inconsciente, appelez ça comme vous voulez. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai eu l'occasion, maintes occasions de se poser, de faire, mais pas comme il fallait. Et donc, c'est ma faute. C'est parce que je n'avais pas les capacités. Et puis c'est tout. Mais maintenant, je cherche peut-être une excuse. Le verbe me facilite les choses. Et bien, pourquoi pas ? Et bien, je vais le faire. La peur qui est naturelle à tout individu, c'est de ne pas arriver dans le souhait inconscient qu'il veut qu'il soit. Et bien, qu'est-ce qu'il a ? Il y a des petites attailles. Parce qu'il dit, ah, je n'ai pas la capacité, je ne sais pas lire, je ne sais pas faire mon accent, ma ma gueule, machin. Tous ces domaines, il faut que tu te bloques. Tu te bloques. Et donc, tu ne le fais pas. C'est ça la réalité. Tout simplement. C'est en soi qu'on n'a pas les capacités de surmonter cette forme. Mais il y a des moyens. Mais je ne l'avais pas. Je ne connaissais pas. Il y a des méthodes, sans doute, qui permettent... Il y a de l'éducation. Il y a des gens qui naissent dans des familles. C'est naturel de faire, de taper à la porte, de vendre. C'est cela. Moi, je ne l'avais pas. Donc, voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Maintenant, on me donne l'occasion, grâce à cela, à la fin de ma vie, et bien j'en profite. Ça me coûte presque rien. Je parle, je rigole, je fais. Et puis, peut-être aussi, tout ce que j'ai fait est visible. Et bien, qu'est-ce qu'il veut de plus ? C'est parfait. Sous-titrage ST' 501